En 2019, il y a un peuple dans le monde qui a débranché une marque qui s'appelle Danone, en quatre mois. Je change plus facilement et plus rapidement le monde en achetant d'une certaine manière mes produits, en limitant les impacts de plastique, carbone, en redonnant de la valeur aux choses, plutôt qu'en votant une fois tous les cinq ans, en croisant les doigts, en espérant que d'autres le font pour moi. Si on se met tous à partir d'objectifs très simples, à se dire on va faire réussir quelque chose de collectif, rien ne résistera et rien n'ira plus vite que nos décisions personnelles pour le faire. Bonjour et bienvenue dans Si c'était mieux après, le podcast qui pendant cette foutue crise vous éclaire, vous oriente, vous aide et vous déconfine tous les jours pendant 30 minutes. Je m'appelle Laurent Sock et je suis le dirigeant de deux petites entreprises qui, contrairement à la chanson, connaissent bien la crise. Et c'est bien parce que je ne suis pas le seul que j'ai eu envie d'entendre d'autres entrepreneurs et acteurs de notre territoire. Comment gère-t-il la crise ? Quel management opère-t-il ? Quelles initiatives ont-ils lancé ? Et comment ils ambitionnent l'après ? Tout ça, j'ai envie de vous le partager. Demain ne sera vraisemblablement plus comme hier, et finalement, si c'était mieux après. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce 44ème épisode et deuxième post-confinement. Alors cette période, c'est l'occasion de rappeler, qu'on le veuille ou non, que nous sommes tous les patrons de nous-mêmes, je dirais même que nous sommes des consom-acteurs. Les vertus de cette crise, si je peux emprunter ce terme, sont que nous avons, pour un certain nombre d'entre nous, pris conscience de l'importance de consommer local et même de créer nos produits. Pour nous parler de ce sujet et surtout nous faire voyager en 2040 aussi, je reçois aujourd'hui Nicolas Chaban, le créateur de la marque du consommateur, c'est qui le patron ? Bonjour Nicolas. Oui, bonjour. Bon, je suis ravi de te recevoir. Déjà, c'est le premier point, ça va mieux en le disant. Comment tu vas ? Ben bien, voilà, je suis à Paris. Je reviens à Paris. J'habite au pied du Mont Ventoux. Donc c'est vrai qu'en partant ce matin, je me suis dit, j'avais l'impression d'être un peu en conditionnel. La nature nous a mis en conditionnel. Faites gaffe, on vous relâche un peu, mais voilà, on va faire attention. Avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être de nous faire voyager en 2040, tu peux te présenter et puis présenter les origines finalement de cette marque consommateur ? C'est une longue histoire. J'essaie maintenant de la résumer parce que chaque mois, elle grandit avec une densité, une rapidité, puisque c'est quelque chose qui nous échappe. Nous, on a été à un point de départ, à l'origine, la petite étincelle. Mais la force, c'est que le patron, c'est que c'est une marque portée par d'abord une coopérative. Il y a 10 000 sociétaires qui, chacun à leur niveau, on est tous impliqués pour faire avancer au-delà d'une stratégie. Il n'y en a pas. Le projet, je m'explique, il n'y a pas une lettre le lundi matin qui dit à tout le monde, voilà ce qu'il faut faire, voilà comment on doit le faire. Il y a un peu commun de valeurs, d'idées, de volonté de changer positivement les choses. On a ce cadre-là et à l'intérieur de ça, on laisse la bienveillance de tout le monde et puis le bon sens de tout le monde, faire des actions propres dans les magasins, sensibiliser pour qu'un maximum de gens puissent connaître l'initiative. Voilà comment est constitué aujourd'hui C'est qui le patron ? Qui est né fin 2016, on rêvait de vendre 15 millions de litres de lait, je le rappelle toujours, mais c'est dingue quand on y repense, 15 millions au départ, dans nos rêves un peu secrets pour aider les premières familles, et là on arrive à 200 millions de produits vendus. Donc c'est un rêve éveillé et on est aussi presque spectateur nous de ce qui s'est passé plus qu'encore qu'acteur. Alors pour bien comprendre, c'est qui le patron ? Finalement c'est une marque qui appartient à un consommateur, dans laquelle il y a une organisation bien spécifique parce que tout le monde se l'accapare, et finalement la puissance, la force du collectif, si je le comprends comme ça, fait que de rien, d'une étincelle, tu es passé, vous êtes passé avec tes équipes, à 200 millions de lait, qui finalement je crois est d'ailleurs l'un des produits les plus vendus dans l'agroalimentaire, si je ne me trompe pas. Oui, je vais donner quelques chiffres, alors c'est pas pour les chiffres à l'ancienne, pour s'enorgueillir d'être le roi de la mathématique économique, c'est pas ça. C'est juste pour le contraste qu'il y a, c'est-à-dire que, effectivement, c'est une marque de consommateurs née sans bureau, doc Excel, stratégie, il n'y a jamais eu de business plan. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider des producteurs ? C'était ça le plus important, quand on a découvert qu'il manquait seulement 8 centimes par litre de lait, pour que le producteur vive à l'autre bout, et qu'on en consommait 50 litres par an, ça a fait 4 euros en visibilité pour nous. Et cette équation-là, elle a mobilisé tout le monde, on achète une brique de lait, en étant sûr, et c'est une énorme tendance aujourd'hui, que notre argent sert à quelque chose de bien. Qu'est-ce que vous faites de mon argent ? Il devient quoi derrière cet achat ? Donc voilà comment est née l'histoire. Et puis cette mobilisation, finalement, sans stratégie, ce qui a permis, en débrayant un peu la mécanique de rendre souple une histoire qui rebondissait sur l'énergie de tout le monde, eh bien c'est, effectivement, comme vous le rappeliez, c'est la marque nouvelle la plus vendue de l'histoire. Il n'y a jamais eu une marque agroalimentaire naissante qui est allée aussi vite en quelques mois, et là, on arrive à trois ans. Et c'est aussi la marque, on l'a vu, Nielsen nous donne des chiffres, l'organisme Nielsen nous envoie des chiffres dingues en nous disant, mais pour la deuxième année consécutive, cette marque collective, c'est la marque qui a le plus progressé en France, devant toutes les autres marques. Vous signaliez tout à l'heure que c'était notre équipe. Non, l'équipe, elle coordonne, elle accompagne, elle canalise cette énergie dingue que tout le monde amène dans le projet. C'est un peu ça, finalement, le rôle. Nous, on doit accompagner une énergie qui nous dépasse, et d'ailleurs presque depuis le premier jour. Et comment tu arrives, en partant de zéro, à mener en tout cas une opération qui mobilise à la fois le consommateur et qui prend conscience qu'effectivement 0,08 centime, comme tu le disais, ce n'est rien, mais c'est essentiel pour que l'agriculteur vive. Comment tu fais ? Alors, encore une fois, ce n'est pas moi qui, à un moment donné, fais quelque chose, et c'est peut-être la moralité de l'histoire. Il faut peut-être se poser les questions de cette façon-là aujourd'hui. On n'est pas arrivé en se disant la stratégie, ça va être de faire ça, de passer par là, dans un temps, on va faire comme ça. On a juste eu un moteur. Il faut qu'on amène ces centimes qui manquent aux producteurs. Ce n'est pas possible qu'en France, il y ait un producteur qui se suicide par jour en travaillant sept jours sur sept. Ce n'est pas un détail, ce sont des gens qui nous nourrissent. Quand on sait à quel point on l'a vu à travers cette crise, c'est important de se réapproprier notre consommation, savoir d'où vient ce qu'on mange, comment c'est fait. Ces acteurs-là qui nous nourrissent sont dans une détresse totale. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et c'est ça, le point de départ. Et une fois qu'on est parti de là, on a vraiment laissé les choses se faire collectivement. C'est que là, il faut peut-être accepter aussi qu'on n'est plus dans une logique d'experts qui auraient comme ça les experts marketing, les experts de la com, les experts de l'économie. Non, il faut arrêter. Tout ça, c'est derrière. Bon, on a tous accepté à un moment donné, mais on se rend bien compte que réfléchir à un sujet en partant du bon sens qu'on partage tous, qu'on soit vieux, jeunes, ou de tel secteur ou de tel métier ou de telle catégorie professionnelle. On arrive quasiment au même résultat. On a eu 185 000 votes et on se rend compte que le profil, à chaque fois, est quasiment le même. C'est quand même marrant de savoir que c'est aussi simple que ça. On veut de l'origine France, on veut protéger le producteur, on veut que l'impact environnemental ne soit pas trop grand, mais on n'a pas non plus demandé ça sur Internet dans l'absolu sans accepter l'idée qu'il fallait arbitrer et mesurer. C'est là où la grande idée de Laurent Pasquet de mettre le prix en face de ses choix était importante. Oui, on peut faire des choix valorisants sur les critères que je viens d'évoquer, mais l'incidence-prix est un autre point de repère. Alors la nouveauté, c'est que tout le monde ne met pas au maximum avec des prix délirants des produits qui deviendraient absolument merveillants en tout point, il y a un équilibre qui se trouve, mais cet équilibre, il est bien au-dessus du niveau qui a longtemps été décrit de tout le monde ne veut que du premier prix. Ce n'est pas vrai. Le bureau l'avait déjà montré, qu'une famille de gens, et il faut respecter ça, on y pense tous les jours, qui ne peuvent pas mettre même 3 euros de plus par mois sur de la consommation, puissent trouver de l'alimentation à un prix très abordable. Ça, il faut en faire une priorité. Maintenant, il ne faut pas que cet étendard-là fasse une ombre globale à tous les consommateurs qui, eux, peuvent, en rajoutant 4 euros par an sur le lait, on l'a montré récemment, 3,60 euros sur le jus de pomme, voilà ce que ça coûte, les producteurs vivent, 70 centimes par an sur la farine, une farine équitable des producteurs français. Et un dernier mot, quand vous rajoutez ces centimes, qui sont hyper abordables, on parle bien de centimes et d'euros sur une année, eh bien, vous avez une petite sœur directe à l'équité, c'est la qualité. Un producteur qui gagne sa vie, déjà, c'est le bonheur de savoir qu'il dort mieux, mais il fait son métier aussi différemment parce qu'il enlève les OGM, il fait en sorte que l'impact environnemental soit moindre au niveau de sa production. Vous voyez, on a tout à y gagner, à voir plutôt les choses ainsi, et tous ceux qui peuvent le faire, qu'ils le fassent, parce que c'est d'une victoire collective, c'est dans les deux sens qu'on gagne. C'est fou parce que ce bon sens représente un cercle vertueux, complètement dingue, au service aussi du bien-être de l'agriculteur qui fait son métier dans des conditions où il arrive à dormir la nuit. J'ai l'impression que vous avez partagé des propos identiques avec Serge Papin que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça, qui tient un discours quasiment identique au tien. Justement, en parlant d'agroalimentaire, c'est quoi la relation avec Danone, avec Emmanuel Faber qui, pour le coup, a une vision assez orientée sur le consommer mieux, payer mieux, sur l'entreprise à mission ? Est-ce que finalement, ta marque consommateur, elle influence aussi les grandes compagnies ? Vraiment, à chaque fois, je fais la reprise, mais ça n'est pas ma marque. Oui. C'est vrai que ça fait trois fois que tu me le dis, je ne ferai plus l'erreur. C'est la vienne autant que celle de tous, mais l'idée, je fais exprès, mais pour qu'on comprenne bien effectivement ce qu'est cette aventure, c'est qu'il patron, c'est la marque du consommateur dans sa globalité et c'est important de le rappeler. Alors, c'est un peu lourd dingue, mais je le fais à chaque fois. Ces grands acteurs, évidemment, il y a un décalage assez simple à comprendre. J'ai parlé avec Emmanuel Faber, je parle avec les acteurs, on parle énormément avec Nestlé qui est très porteur, qui vient nous voir très souvent, qui sollicite en disant mais il faut qu'on se parle, alors pas nous, Nicolas Chaban et le patron de Nestlé, mais les consommateurs et les grandes marques, ils ont conscience de l'urgence de le faire. Il s'est passé des trucs dingues au Maroc, quand il y a eu un boycott des Marocains contre Danone, ça a été fou. En quatre mois, il y avait 40% de chiffres d'affaires en moins, alerte sur les résultats, annulation de la distribution en dividende. Tout le monde s'est réveillé en se disant mais en 2019, il y a un peuple dans le monde qui a débranché une marque qui s'appelle Danone en quatre mois. Donc, tout le monde a conscience de la fragilité de ce que c'est de pouvoir vendre des produits en gros, parce qu'ils passent à la télé et qu'on les voit en publicité. Il faut se rendre compte quand même que les arguments qui nous font acheter certains des produits que vous connaissez, on n'a pas beaucoup d'infos sur la rémunération du producteur réellement, les efforts sur l'environnement et ce n'est pas d'ailleurs à charge que je dis ça. C'est que sans doute que ces fabricants qui en plus font des trucs bien et on le voit en parlant avec eux, n'ont pas vraiment su communiquer sur ces aspects-là et lorsqu'aujourd'hui ils essaient de communiquer, il y a une énorme défiance qui est peut-être un peu injuste sur certains aspects. C'est vrai, moi je le concède parce que quand aujourd'hui vous êtes une grande marque et que vous expliquez que vous allez faire des efforts au niveau mondial pour limiter les choses, pour préparer l'avenir des enfants, on est tous pareil, ça ne marche plus. Il y a même un boomerang qui est négatif quand les plus gros acteurs font de la pub. Ça, c'est un constat. Mais derrière, il y a un espoir, ce n'est pas juste pour dire ça et être dans le négatif, ce n'est pas trop notre habitude. L'espoir, c'est que quand on est un fabricant, comme ces grandes marques, et là, je viens de le dire finalement en lapsus, j'ai dit un fabricant au lieu de dire une marque, les grandes marques sont des fabricants. Donc, pour un consommateur, pouvoir rediscuter avec des acteurs capables de faire des produits dans ces proportions-là qui d'un seul coup deviendraient plus vertueux, plus environnementaux, plus équitables, plus éthiques, il y a un énorme enjeu parce que notre acte d'achat, cette fameuse carte bleue qui, au quotidien, nous fait dépenser de l'argent pour notre consommation, on l'a souvent dit, mais c'est un énorme bulletin de vote. Je change plus facilement et plus rapidement le monde en achetant d'une certaine manière mes produits, en limitant les impacts plastique, carbone, en redonnant la valeur aux choses, plutôt qu'en votant une fois tous les cinq ans, en croisant les doigts, en espérant que d'autres le font pour moi. Donc, il y a aussi cette réalité-là. Tous les acteurs sont dans l'idée de changer, c'est certain, mais il y a une vraie rupture entre ces fabricants importants, ces grandes marques et une famille de consommateurs à laquelle on appartient tous, où il y a un dépit, on ne sait pas trop si on peut croire ou ne pas croire. C'est comme ça qu'est né, en prolongement de C'est Qu'il Patron, l'atelier Consommateurs et Citoyens s'appelle comme ça. Il y a une famille de consommateurs qui a créé C'est Qu'il Patron qui aujourd'hui se dit qu'on va aller voir ce qui se passe chez les fabricants. Il y a beaucoup de... Tout le monde y va doucement parce qu'on ne veut pas servir de caution et que ce serait bien la dernière des choses à faire. Mais il y a une main tendue aujourd'hui de ces grands fabricants. au début, personne n'en voulait. Il y a un reportage de France 2 qui montre la grande réticence même des sociétaires de C'est Qu'il Patron à simplement discuter et on peut le comprendre. Même moi, je partageais un peu ce sentiment-là au début. Mais en réalité, au moment où ces grands acteurs qui vendent autant de produits qui ont une telle incidence sur des questions, encore une fois, éthiques, environnementales, globales, se posent la question, c'est compliqué de ne pas aller discuter avec eux. Parce que je veux rappeler que ce sont uniquement des appels entrants. Nous, on a eu plus de 50 fabricants, PME, grands groupes qui nous ont appelés en disant est-ce qu'on ne peut pas comprendre l'approche qui a permis aussi cette autre relation entre les consommateurs et le produit ? La difficulté, c'est qu'on leur explique que ce sont des produits des consommateurs. Donc là, on est dans un niveau de superposition entre les attentes et le produit qui n'a pas au milieu de cette connexion le marketing, la com, la rentabilité, etc. Donc, c'était peut-être plus facile pour nous de le faire, mais ça permet un exercice et une projection pour tout le monde. Et moi, j'y crois. Moi, je pense que, un petit mot, un dernier mot là-dessus, c'est que le patron, c'est beaucoup de ventes, évidemment, mais à l'échelle de tout ce que c'est, c'est encore peu. Mais la brique de lait équitable, elle a eu 25 petits frères et petites sœurs. Les plus grosses, tout le monde s'y est mis en remontant le prix du lait, en créant des marchés équitables. Donc, on voit qu'à un petit bout de la chaîne, quand on crée un produit vertueux et qu'on lui donne une part de succès, on peut avoir une incidence sur bien d'autres marques. Et c'est ça, l'objectif final. Ce n'est pas de faire Coca-Cola. On répète à chaque fois, nous, on ne veut pas, c'est le patron, de venir Coca-Cola. On ne veut pas vendre des millions de produits, on veut qu'il y ait des millions de produits qui portent ces valeurs qui sont en relation avec nos attentes. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les différents produits, ça part aussi bien sur la pomme de terre, la baguette, les saucisses, le fromage blanc, le chocolat. Enfin bref, il y a toute une gamme de produits qui répond du coup à ce que tu nous évoques. Et c'est vrai que le produit phare, c'est le lait. Je crois que c'est véritablement avec ça que ça s'est lancé. Mais ce n'est pas que le lait et on le trouve à la fois en boulangerie, en rayon, dans les supermarchés. Et du coup, ce qui est chouette, ce que je voyais, c'est qu'en plus de ça, ça s'exporte plutôt. Certains produits, ça capare des pays. Tu nous dis de l'eau là-dessus ? En fait, il y a dans cette frénésie là, incroyable depuis trois ans, ce bouillonnement d'énergie qui s'est mis dans l'aventure. Il y a eu d'autres pays. Il y en a huit aujourd'hui. Donc, il y a la Belgique qui a aujourd'hui des produits créés par des consommateurs en rayon. L'Espagne, on en a même deux et bientôt trois. La Grèce, là tout récemment, il y a deux laits qui sont arrivés. C'est touchant et fascinant de voir que les consommateurs sur le même principe ont su faire naître ces démarches ailleurs. Bientôt l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, le Maroc, les États-Unis. Donc, ce sont des pays qui, au niveau des consommateurs, ont dit qu'il faut qu'on fasse la même chose. Ça tient un peu du bon sens de se rapproprier un produit en écrivant son cahier des charges et en déterminant un prix équilibré entre ce qu'on attend et ce qu'on est prêt à payer. Et voilà comment les pays se sont développés. Après, pour les autres produits, il y a 33 références aujourd'hui. C'est qui le patron ? Effectivement, des moins connus que le lait, mais avec des histoires incroyables. Il faut aller voir l'histoire du miel avec 11 centimes votées collectivement pour sauvegarder, protéger les abeilles parce qu'elles ont besoin d'avoir des prairies multifleurs parce que c'est bien pour leur bonne santé. Il y a du beurre. Vous avez peut-être vu l'histoire du beurre bio qui a vu des centimes rajoutés sur son prix, ce qui était incroyable pour beaucoup d'acteurs qui regardaient ça et qui est devenu finalement le beurre bio le plus vendu de France. Le beurre bio, c'est qui le patron ? C'est le beurre bio le plus vendu de France. Les deux, c'est pareil. Mais malgré ces ventes incroyables, c'est pour ça qu'on a fait quelque chose récemment, on avait à la fois des ventes records mais encore plus de demandes côté consommateur. Tous les jours, le message en disant mais on ne les trouve pas assez, comment ça se fait qu'on ne trouve pas toute la gamme ? C'est comme ça qu'est née l'idée de livrer. On a fait des livraisons solidaires. On a doublé le fait d'amener les produits vers ceux qui les recherchaient et en agrégeant. Les livraisons ne coûtent rien parce qu'on se met à plusieurs et à un moment donné, la palette de produits, elle arrive, elle est rentable puisqu'on décompose tout et qu'on rend tout transparent et ça aide un commerçant en difficulté, tous les restaurateurs, les cafés qui ont fermé à retrouver des revenus. Vous voyez, donc c'est des idées toujours très simples qui ne sont pas regardées pendant des mois et des mois sur tous les aspects à travers des docs Excel et des prévisions de business plan parce qu'il y a plus fort que ces prévisions-là, c'est l'accueil qu'on est tous prêts à faire à une idée qu'on aura finalement généré ensemble. Toujours une question de bon sens finalement. Alors, ce qui est chouette, c'est que, en plus de ça, tu nous proposes de faire un petit voyage de vingtaine d'années et de nous projeter en 2040, alors à la fois dans un temps assez drôle mais positif. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus ta vision justement du coup de 2040 ? c'est quoi pour toi, c'est quoi pour toi, c'est quoi pour toi ? Alors, il faut dire que c'est une idée d'Annabelle Baudin qui m'avait proposé et qui a proposé à d'autres gens, c'est d'ailleurs une idée assez étonnante, vous pouvez faire l'exercice, tout le monde peut le faire. On écrit une lettre à Annabelle et on est en 2040. Qu'est-ce qu'on lui raconte de notre quotidien ? C'est un peu ça le principe. Alors bon, il y a plein de points mais moi, je me suis laissé porter finalement par le prolongement de ce qu'on a commencé. Je n'ai pas tellement rêvé d'un truc impossible. Je me suis dit si ce qu'on vit aujourd'hui à son état, un, se prolonge dans le temps avec l'accélération qu'on ressent parce que plus le temps avance, par exemple, les briques de lait, il y a une semaine, c'était le record hebdomadaire de ventre de la brique de lait. Donc même s'il y a de plus en plus de marques, ça s'accélère encore. Et là, on arrive à un monde qui est quand même assez sympa. Après, j'ai eu ma part de vision un peu partisane mais si on part de l'idée qu'on est capable, notamment grâce aux réseaux sociaux de se parler, c'est comme ça la nouveauté, on ne pouvait pas avant de le faire. Là, on se parle, on se rassemble autour d'un questionnaire, on crée un produit, on détermine son prix et son histoire, on va vérifier chaque point. On n'en a pas parlé mais c'est aussi important pour nous de créer que d'aller vérifier. Donc on se relaie, tout le monde fait des visites partout en France, les sociétaires, on fait un énorme boulot à ce niveau-là. Si on continue sur ce principe-là, on peut le faire pour de l'alimentaire, du non-alimentaire, des services et on n'est pas dans des réunions un peu à l'ancienne où vous vous rassemblez, au bout de trois minutes, il y a un petit chef qui sort de la réunion avec une part d'égo et puis ça commence à être compliqué et puis les plus belles intentions collectives, d'un seul coup, se brisent sur les beaux icebergs, des problèmes effectivement d'amour propre et d'égo qu'on rencontre toujours. finalement, est-ce que ce n'est pas une façon de construire collectivement par la dimension électronique des choses, le numérique, se parler, prendre des décisions collectives et vérifier que c'est bien une réalité. Si vous partez dans ce prolongement-là, on peut imaginer demain qu'on ne va pas revenir en arrière puisque là, on a notre argent qui n'est pas facile à gagner et qui arrive dans une consommation qu'on trace au millimètre. Donc moi, j'ai imaginé pourquoi pas demain qu'il y aurait une monnaie, peut-être une banque de consommateurs où tous nos achats seraient tracés et raconteraient leur histoire pour nous assurer qu'on ne participe pas à un monde absolument délirant qu'on écrit malgré soi. Et puis, si ça, c'est envisageable, il y a autre chose qui va se mobiliser, c'est le nombre d'heures qu'on est prêt à donner. C'est-à-dire que dans cette lettre, effectivement, on imagine qu'il puisse y avoir une réserve d'heures à disposition mise par tout le monde pour faire des choses utiles, bien et vérifiables, c'est un trésor qui vaut tous les millions d'euros ou de dollars d'ailleurs qu'on n'a plus. Si on se met tous à partir d'objectifs très simples à se dire on va faire réussir quelque chose de collectif, rien ne résistera et rien n'ira plus vite que nos décisions personnelles pour le faire. Et ce n'est pas simplement une utopie qu'on a voulu nous le faire croire, c'est une réalité, on le voit à travers ce qui est patron et bien d'autres choses. Si on décide à plusieurs de faire quelque chose avec nos règles du jeu, ça devient une réalité en quelques semaines. Je prends toujours le même exemple et si demain on décide de ramasser dans un pays tous les papiers par terre, on sera le pays le plus propre du monde en cinq jours ou peut-être en cinq heures. Donc, évidemment, c'est un peu caricatural, mais la réalité montre que c'est possible. Donc, si on passe du consom-acteur au citoyen-acteur et qu'un jour on décide même de finalement apporter notre part d'action pour réaliser des choses qui dépasseront le cadre de la consommation, eh bien, on dira à nos hommes politiques du moment, vous allez accompagner notre énergie et nos décisions dans un rôle technique comme on l'a fait nous avec notamment les acheteurs des grandes distributions qui ont soutenu le projet avec son propre équilibre et ses propres règles du jeu qu'on avait fixées tous ensemble. Et si on fait ça, vous imaginez bien que tout est possible. Alors évidemment, en deux minutes, écrire quelque chose d'aussi global et complexe, c'est un peu audacieux, mais à titre personnel, je peux imaginer que ce soit possible pour une seule raison, c'est que maintenant qu'on peut le faire et que nos actions ont une résonance immédiate, ça devient une réalité, notamment à travers nos actes d'achat. Est-ce qu'on va se priver de le faire encore très longtemps ? Donc je pense que c'est le temps que tout le monde s'en rende compte et après, c'est très positif ce que je décris. Mais je pense et j'ai même envie de te dire pourquoi tu ne retirerais pas le si et ce qui le patron deviendrait finalement le porte-étendard de ce mouvement que tu exprimes. C'est-à-dire que ça va dans le bon sens, on parle du consom-acteur, on parle du citoyen-acteur, c'est comme ça que tu l'exprimais. Le si peut être une réalité ? Oui. Alors, là, c'est vraiment une projection qui n'engage que moi. Je ne me suis pas engagé c'est que le patron dans l'histoire, c'est plutôt à partir du ressenti de ce qu'on vit qui est la réalité. Dire que si ça, ça prend à grande échelle, oui, on est capable un jour de se parler de peuple à peuple, de citoyen à citoyen et puis finalement, prenez vraiment juste cette histoire d'acte d'achat. Il n'y a pas un stylo sur le bureau du plus grand groupe alimentaire qui n'est pas le résultat d'un achat à l'autre bout de quelqu'un qui certainement a bien moins de moyens que celui qui est dans le bureau. Cet équilibre global, récemment, on disait qu'il n'y a pas un bouton de chemise de Bernard Arnault qui ne provient pas à un moment donné de l'adhésion par quelqu'un à son humble niveau qui a apporté une partie de ses achats vers une de ses sociétés. Donc, ce n'est pas une vision politique là, surtout pas. C'est l'idée que quand on reprend conscience de cet équilibre là, que d'ailleurs ceux qui bénéficient en étant plutôt très confortablement installés de tout ça se rendre compte que leur survie va dépendre d'un rééquilibrage, là ça devient simple. Tant que c'était tout à fait légal d'avoir 1% des gens qui possèdent la moitié des richesses de la planète et qu'il n'y avait pas d'enjeu à le changer, personne n'arrivait à le faire changer. Aujourd'hui, ces 1% se rendent compte que s'ils veulent continuer, notamment de développer des affaires économiques, il faut qu'ils intègrent un rééquilibrage parce que sinon ils peuvent être disqualifiés très rapidement. On a vu l'exemple sans stigmatiser parce que ça peut arriver à n'importe quelle marque mais l'exemple de Danone au Maroc est très symptomatique de ça. si on détourne si on détourne nos achats d'une marque aussi importante soit-elle, elle s'effondre en quelques mois et à la fois si on renforce un acteur plus petit, une PME, un producteur local parce que c'est important pour nous qu'il se développe, on aura le même effet positif et inverse. Voilà, donc on a le volant, ce volant collectif entre nos mains et des outils pour y arriver. Tu as une petite dernière question un peu perso, c'est quoi ton parcours pour arriver à cela ? Tu as un parcours HEC, pas du tout, très rapidement, c'est quoi ton parcours ? Non, alors, oui, c'est un espoir pour tous ceux qui ont le même parcours que moi, c'est-à-dire un néant au niveau scolaire, un bac réussi parce qu'il fallait y arriver mais pas pour une autre raison, à l'époque il y avait un peu cette règle du jeu-là. Après, quatre années de restos U à la Sorbonne à Paris où je préparais la suite mais je ne crois pas avoir eu la moindre UV donc je suis scolairement un exemple du fait qu'effectivement ce n'est pas l'unique chemin peut-être pour arriver à faire des choses même si on a besoin évidemment de gens qui se spécialisent et qui peuvent rassembler leur vision sur peut-être ce qui a représenté pour moi un socle après c'est dur de le dire comme ça rétrospectivement mais c'est vrai que moi j'ai plutôt fait les choses à l'instinct en me disant en permanence qu'est-ce que quelqu'un qui serait en face d'une problématique comme celle-là ferait ça c'était une chose qui me paraissait évidente de ne pas se recroquebiller sur sa propre vision et puis ensuite de n'accepter de faire les choses que si elles étaient profitables pour une famille élargie de gens je n'arrivais pas à me dire je vais faire un truc pour moi centré sur moi alors ce n'est pas pour parler de ce cas personnel c'est pour aussi peut-être déchiffrer le fait que quand on se met à réfléchir collectivement on découvre déjà le bonheur d'une intelligence qui nous dépasse évidemment à titre individuel et puis les victoires elles sont faites pour être collective tout seul dans son coin serrer les points et être content d'avoir gagné encore plus d'argent ça n'est rien à côté du sourire retrouvé de producteurs qui se remettent à dormir parce qu'ils gagnent leur vie et d'une famille d'argent consommateur qui se disent qui sont en face de leur valeur chacun se nourrit et s'enrichit de choses différentes mais moi c'était plutôt ça ma source d'enrichissement personnel et le plaisir bon super écoute Nicolas on arrive au terme de ce podcast je suis vraiment ravi d'avoir pu échanger avec toi 30 minutes ouais merci je t'en prie je te dis à très bientôt on aura peut-être l'occasion de se recroiser ou en tout cas de se suivre sur les réseaux sociaux en 2040 on se revoit en 2040 je te fais un peu on va regarder si certaines choses sont arrivées je suis persuadé je suis persuadé bon très bien bien merci beaucoup quant à nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de si c'était mieux après d'ici là travaillez bien je vous embrasse et à bientôt et à bientôt et à bientôt